Salut les amis, c'est Samuel, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo aujourd'hui de la marque Blitzway, figurine sortie en 1998 avec dans le rôle principal Antonio Banderas. Film que j'ai plutôt apprécié à l'époque, c'était plutôt divertissant. Je reste par contre un fan éternel forcément de la série noir et blanc que l'on avait quand on était gamin. C'était quand même quelque chose de top, qui est passé en couleur par la suite. Donc je reste un inconditionnel de la série, mais le film m'avait plutôt diverti. Alors Blitzway, récapitulatif de ce que j'ai déjà fait sur la chaîne de cette marque, récemment forcément Lector 1 que j'ai fait, bon ben c'était pas trop critiquable en soi, c'était une voiture, il n'y avait pas de visage. Par contre si on remonte en figurine, j'ai fait les Tyler Durden de Fight Club. J'avais été déçu du visage par rapport au proto, ouais quand même pas mal je m'en souviens. J'avais fait les Ghostbusters, ouais je les ai fait repeindre, parce que c'était vraiment dégueulasse par rapport au proto. J'ai fait ensuite Hannibal Lecter, ah putain il était dégueulasse aussi celui-là. Donc des dongrés, souvent chez Blitzway, qu'est-ce qu'il en sera du masque de Zoro ? Et bien on va le découvrir dans cette vidéo. Visuel de la boîte, un petit Z qui veut dire Zoro. Zoro, the mask of Zoro. On a Blitzway 1-6-Skill Collectibles. Figurine proposée par Blitzway l'année dernière pour les 100 ans de Zoro, puisque Zoro a été créé en 1919, et donc en 2019 Zoro avait 100 ans. Donc assez vieux le Don Diego de la Vega. On est parti, donc qu'est-ce qu'on a d'autre dans les visuels ? Rien d'autre Blitzway. On a donc une architecture qui ressemble à je ne sais même pas quoi. Il a écrit des choses derrière mais je ne vois pas. On a Antonio Banderas qui est repris justement dans le Z. Sur le côté Blitzway, sur l'arrière les crédits de réalisation, les warnings, la figurine dodo. Pourquoi dodo ? C'est peut-être un signe. Les Cast & Crew, qui a fait quoi ? Alors je suis curieux de savoir qui a peint le prototype. Ah ben c'est Yeh Lim Choi. Alors Yeh Lim Choi, du très, mais très très haut niveau. Du niveau de ce que peut faire Kaakim au niveau sculpt et paint également chez Blitzway. Donc du très très lourd pour le prototype. Prototype, je vous le remonte, qu'on puisse discuter après pour la review. Là c'était le proto d'Antonio Banderas. Donc j'ai acheté ça en toute confiance. Forcément vous me connaissez, j'ai toujours ultra confiance dans les prototypes. Donc j'ai acheté ça en ultra confiance en me disant, Yeh Lim Choi, au niveau, on va voir quelque chose de bien. On passe au contenu les amis. Allez, contenu de la boîte. On sort tout ça. Et on découvre ensemble. Hop. Boîte en deux niveaux les potos. Deux niveaux. Alors, un niveau dans lequel il y a la cape et des accessoires. Ok, bon ben on est parti. On va regarder tout cela ensemble. Et comme d'hab, sur le box, sur le côté, je vous laisse découvrir en détail les accessoires avec moi. Il y a un, deux, trois, quatre, cinq, six mains différentes. Donc chacune sont emballées dans des petits plastiques. Il y a des mains avec différentes possibilités de position de main. Donc c'est plus que des mains, c'est carrément des parties gants, avec les parties hautes du gant également. C'est totalement en plastique, pas de cuir du tout. Bon ça, je ne m'attendais pas à avoir du cuir. Et de vous à moi, je préfère encore avoir du plastique qui dure dans le temps, que des gants en cuir qui vont commencer à peler en fonction des conditions climatiques, si c'est humide ou pas, ou comme on a l'habitude de voir avec le cuir de mauvaise qualité. Donc les gants, qu'elles soient en plastique, ne me dérangent pas. Donc pas mal de gants, mains ouvertes, mains pour tenir l'épée, mains pour tenir le couteau. Ils sont donc au nombre de six au total. On a ensuite la canne, qui est emballée également. Donc canne, deux euros, bien, tout en plastique, bonne petite crosse sur le dessus, bien sculptée, petite partie en or, c'est propre. On n'a rien à dire non plus, c'est qu'un accessoire assez simple. Petit socle. Alors petit socle, bon ben brut de décoffrage, pas de Z ni de dessin sur le dessus. La petite plaque est en métal par devant. Donc on n'a pas le nom de la figurine, mais on a le titre du film. Sur le dessous, c'est assez luxueux, c'est laqué. Bon, ça ne restera pas laqué longtemps, parce que ça va certainement se griffer quand vous allez le poser. Et il est mis The New Wave of Creation Blitzway. Donc c'est la nouvelle vague de la création de Blitzway. Oh, j'ai peur déjà. Ça, c'est le socle. Il y a une petite tige qui vient se mettre ici, qui est là. C'est les tiges habituelles de Blitzway qui viennent se mettre entre les cuisses. Donc socle, un petit peu dommage qu'il n'ait pas gravé un petit Z, mais bon, on fera avec. On a quoi d'autre ? L'épée. Alors l'épée, assez lourde, donc je soupçonne qu'elle doit être en métal. Donc on a le fourreau qui est en plastique, bien designé. Un effet cuir qui est imprimé dans le plastique, qui est bien géré également. Peinture grise, c'est plutôt propre, on ne va pas se plaindre. L'épée, la crosse est super jolie également, super bien détaillée. Les accessoires sont de très très bonne facture. Franchement, jusqu'à maintenant, je suis plutôt agréablement surpris. Donc super crosse, beau détail, métallique, un petit peu effet métal sur le côté haut, bien géré. La lame, effectivement, faire super gaffe, elle est très piquante et très blessante, et elle est en métal. Donc lame métal, die-cast, super, bon matériau utilisé par Bitsway pour réaliser cette épée. Donc je ne peux que recommander les accessoires, ils sont de très bonne facture. On a quoi d'autre ? Un petit couteau, et bien pareil, manche en plastique, super bien détaillée ou autre. Et lame totalement en métal également. Donc si on clique les deux, vous allez entendre. Voilà, c'est bien du métal pour les deux, aucun problème là-dessus. Et pliquant aussi, donc faites gaffe de ne pas vous blesser aussi en jouant avec, ou en vous la manipulant, pas vous transpercer la main. Donc petit couteau, bien géré aussi. Quoi, donc qu'avons-nous d'autre ? On va passer sur la figurine en dernier lieu comme d'habitude, je vais blesser le suspense. On a un fouet, d'accord ? Donc fouet n'est pas câblé, il est tout en plastique, pas de cuir. Par contre, la partie qui va continuer, elle est en cordelette. Donc plastique jusqu'ici, d'accord ? Et puis cordelette sur le bout qui finit sur un nœud, afin de faire le superbe... Petit Catwoman. Donc bien géré. Petite crosse sur le dessus, est en cuir pour la petite attache. Donc le fouet est de bonne qualité également. Plastique, tissu, cuir, on a un petit peu de tout. Alors après, ici dedans, qu'est-ce que l'on a ? On a cap, alors cap en velours, super également, bien géré, nickel. Beau petit dessin sur la partie en collure, sur la partie qui tombe également au-dessus. Petite chaînette, petit diamant rouge de chaque côté, pas de souci. C'est câblé pour l'encollure, donc on pourra donner la forme que l'on veut autour de Don Diego, donc pas de problème. Et puis sur l'arrière et sur le dessus du col, il y a tout un petit dessin qui est fait, un petit style serpentin ou autre officiel au film. Donc la cap, à part qu'elle pue, elle est de très très bonne qualité. Qu'avons-nous d'autre ? Alors là, par contre, il y a quelqu'un qui s'est amusé à chiffonner dans la boîte, ça doit être fait exprès. On a Wanted, donc Joachim et Alejandro Muerieta. Donc les deux bandits qui sont cherchés. Donc mort ou vif, il y a les deux personnages représentés devant, donc la petite affichette Wanted. Ensuite, on a la carte, donc du film qui est représenté, ok, toute chiffonnée également. Ouais, bon, ok, donc ça, soit, est-ce que c'est nécessaire ? Je ne trouve pas vraiment, mais bon, c'est lié quand même, on prend. Petit médaillon, ouais, le petit médaillon officiel avec les petits cercles hautes, les petits rubis au centre, une petite chaînette de très bonne qualité aussi. Et des petits, ok, des petits boutons de remplacement, si vous veniez à les arracher avec vos ongles sur la combinaison, Bitsoué vous donne des petits boutons en plus à recoller sur la combi. Donc ça, nickel également. En tout cas, pour le moment, je n'ai strictement rien à dire, les accessoires sont de très bonne facture et c'est une très bonne surprise, je suis plutôt content. Allez, on passe sur la tête d'Antonio Banderas. Est-ce que je vais bandarer ? Je ne sais pas, c'est ce qu'on va voir ensemble. Allez, c'est parti. Je me chauffe un petit peu, je me chauffe les yeux. Voilà. On retire le petit plastique. Et... Ben les gars, si notre ami Bernardo est devenu muet, je pense que c'est après avoir vu cette tête. Ah ben c'est du grand Bitsoué. Ah ben c'est du grand Bitsoué. C'est... du grand Bitsoué là. Mais du Bitsoué grand. J'ai envie de vous chanter une chanson. Regardez bien la chanson que je vais vous chanter. Un cavalier qui surgit hors de la nuit, court à la recherche du proto. Son nom, il le signe à la pointe de l'épée. Un dé qui veut dire Dungred. Dungred, Dungred, c'est quoi la merde que tu m'as fait ? Putain les gars, c'est quoi cette merde ? Bon, ben j'ai une tête qui louche. Déjà vous voyez sur le visuel sur le côté. Mon Antonio Banderas, il est comme ça. Alors je vous explique que s'il doit tracer un Z, il vous fait un W. Avec des yeux pareils, c'est pas possible. Il louche. J'ai perdu mais toute la texture de la peinture. Il est fadasse au niveau du paint. C'est... on dirait un Ricasse quoi. C'est Blitsoué, voilà. Blitsoué sur Tyler Durden m'avait fait pareil. Blitsoué sur les Ghostbusters m'avait fait pareil. Blitsoué sur Hannibal m'avait fait pareil. Ils me refont encore la même chose. Donc ils utilisent des grands painters, des kakim, etc. Et ils font du kakakim. Voilà, c'est du kaka. C'est de la merde. C'est de la merde les amis. Hashtag c'est de la merde. On a une chance que 90% des gens vont pas exposer cette tête sur la figurine et vont utiliser avec le chapeau et le masque. Parce que ça, ça reste dans la boîte. C'est inutilisable. C'est Antonio des banderas. Deux banderas. Ça te fait débander. Mais Royal, cliquez net. C'est pas possible quoi. Mais les mecs, mais vous faites quoi quoi ? C'est pas possible. Et alors vous êtes tous là depuis quelques semaines à vous palucher. Tous comme des malades mentaux devant la statue 1 tiers Prime One Cross Blitsoué du Joker 1 tiers. Mais je mets à couper que quand elle va sortir, vous allez pleurer. 1 600 balles la statue pour du Blitzoué quand on voit ce qu'ils nous font depuis quelques années en figurine. Mais faut pas s'attendre. Le proto, il est peint par K.A. Kim. Il est peint et il est sculpté, etc. par la plus grande talentueuse du monde. Vous imaginez pas avoir. Ils ont fait des protos mais trop parfaits pour avoir la même chose. Si on a 70% du prototype, faudra être content. Parce que là, j'ai juste envie de prendre l'épée de Don Diego et lui transpercer les yeux. Comme on dit dans le langage des signes. Ça, ça veut dire que c'est de la merde les gars. Mais c'est pas possible ça. Alors là, vous me direz dans les commentaires si ce que vous venez de voir sur le côté. Si c'est le proto. Regardez, je vous remonte là la tête. Là sur le côté. Et le proto, à quel moment on est sur la même chose là ? On a des années-lumière. Il louche en plus quoi. Comment est-ce que tu peux faire loucher ? En plus, c'est pas la première quoi. Je sais pas. 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 Bon, ça dégage là-dedans. On va passer sur la figurine des potos. Mais la tête, elle va rester dans la boîte. Il faut vraiment passer cette figurine pour la tête. Pourtant, le proto était très beau. Moi, le proto, il m'a fait ultra kiffé. Je me suis dit, waouh, c'est Banderas. Il n'y a pas de problème. Allez, la figue. Bon, la figue. On est parti sur la tête d'Antonio Banderas. Version avec le chapeau et le masque. Alors, à savoir que vous ne pourrez pas mettre le masque sur la autre tête. Et tant mieux parce qu'elle louche. Donc, la bonne résolution de Bitsoué dans l'histoire, c'est qu'ils nous ont fait un HS additionnel. Au moins, vous aurez au moins une version qui ne louche pas. Parce que la version que j'ai là dans les mains avec le chapeau, il n'y a pas de problème. Elle ne louche pas. Donc, le masque est non amovible. On ne pourra pas le retirer. Il est sculpté sur le visage et en plastique. Et repart sur un petit tissu sur l'arrière. Donc, voilà. On n'a pas un masque en tissu sur le visage. Il est sculpté. Et juste la partie arrière est en tissu. Il a un petit sourire narquois. Même chose, on a perdu toute la texture dans la barbe, dans le visage. C'est hyper fade. Mais ça fait le job. On va dire que cette tête-là, elle va sauver, pas l'entièreté, mais elle va sauver la figurine. Si vous l'exposez avec ce visage masqué et le chapeau, qu'on ne peut pas enlever non plus, ce ne sera pas super dégueulasse. Il y a quand même moyen de sauver la figurine. Mais la tête qui est sans masque, celle-là, vous la laissez dans la boîte, c'est de la merde. Bon, là, il a un petit sourire en coin. On reconnaît Antonio Banderas. Il a son masque. On reconnaît Zoro. On fera avec. On n'aura pas trop le choix de toute manière. Le chapeau est bien designé. Il est totalement en plastique. Les sculptures sont bien peintes tout autour. Ça ne déborde pas. Bon, ça, ça sauve. Voilà. Et à cette tête-là, elle sauve la figurine. On est parti. Mais l'autre, ce n'est pas la peine. Sur les vêtements. Alors, les vêtements. Bon, chemise noire, rien de particulier avec un petit lacet. Le body, par contre, est bien texturé, bien peint. Belle nuque. Et on a une partie poêle sur la partie torse qui est hyper bien gérée aussi. Donc, super dans le détail. Ça, ils ont fait fort. C'est plutôt pas mal. Ceinture, nickel. Rien à dire. Ceinture de plastique. Avec des petites parties à l'arrière pour attacher les accessoires. On a les gants. On a un pantalon en tissu avec les petits, justement, boutons. S'il venez à sauter, c'est cet endroit-là qu'il faudra les remplacer. Deux attaches pour venir accrocher le carquois de l'épée. OK. Le fourreau de l'épée. Pantalon noir. Et puis, les bottes sont super belles. Toutes en plastique également. Avec une borne ornure dessus et sculptures. Donc, là-dessus, rien à dire. Bon, écoutez. J'assemble tout ça. Je vous montre ce que ça donne. On se fait une ou deux pauses. C'est parti. Voilà, les amis. Première petite pause. Je l'ai mis simple, droit, avec les mains l'une sur l'autre, en train de tenir sa petite canne. Alors, le chapeau, je vous conseille de le chauffer tout doucement au sèche-cheveux afin de ramollir bien le plastique. De le remettre bien droit parce que là, il est tout ondulé. Il doit être normalement super bien à circulaire. Et là, moi, il est tout ondulé dans la boîte. Donc, je vous conseille de chauffer un petit peu avec sèche-cheveux. Ça va ramollir un petit peu le plastique. Le mettre bien droit et puis le passer sous l'eau froide afin d'avoir un chapeau vraiment hyper, hyper plat et hyper droit. Parce que là, sa gondole, c'est pas très, très joli. Bon, comme ça, brut de décoffrage, c'est déjà pas mal. On va faire trois, quatre petites pauses. Niveau articulation, c'est plutôt bien géré. On peut faire quand même pas mal de choses. On n'est pas bloqué. On peut lever les bras super haut. Voilà. Donc, on peut lever les bras quand même pas mal haut. On peut plier les coudes vraiment, vraiment pratiquement dessus. Donc, articulation, il est plutôt bien articulé. Donc, on peut faire quand même pas mal de choses avec. Et je vais vous montrer justement, on va se faire deux, trois petites pauses pour voir un peu ce que l'on peut faire avec. Deuxième petite pause qui montre que l'on peut faire également des pauses totalement naturelles, plus dynamiques. Puisque là, on peut vraiment lever les bras super bien. Ils ont pensé à mettre la main justement incurvée pour pouvoir, comme vous pouvez le constater ici, mettre l'épée dans la bonne position si on fait une position d'escrime. Puisque c'est une position d'escrime que je vous ai fait juste là. Donc, prête à pointer justement avec l'épée. Eh bien, la main est super bien designée pour donner cette pause. Ça aurait été vraiment très triste de ne pas l'avoir. Puisqu'on n'aurait pas pu faire cette pause si on avait eu la main classique comme celle que j'ai ici, qui permet de tenir une épée droite comme ça. Ici, on a vraiment la bonne main pour donner le mode escrime et qui donne cette pause super naturelle et super design. Franchement, je suis hyper fan. Je crois que c'est comme ça que je vais l'exposer moi dans ma vitrine. Ça va être en action comme ça. Prête à pointer, eh bien, notre ami Sergent Garcia. Non, franchement, là comme ça, dans cet accoutrement-là, avec cette petite pause-là, comme ça, comme je viens de la mettre là, je ne suis pas déçu de mon achat. Là, j'arrive vraiment à voir quelque chose qui est plutôt appréciable et j'ai un joli zoro. Là, j'ai un joli zoro. Malgré le downgrade du visage sur la partie basse qui est un petit peu moins bien peinte, je trouve qu'on a quand même quelque chose qui est plutôt, plutôt joli. Écoutez, je vous fais une troisième petite pause et puis on passera à la conclusion. Voilà, avant dernière petite pause, puis je vous ferai une petite pause avec le visage dégueulasse, comme ça, vous le verrez au moins. Donc là, hop, en train de vous saluer avec le chapeau, pause muséum, plutôt cool également et plutôt classe. Donc, on peut faire également cette petite pause dans une vitrine. Ça fait son effet également. Eh bien, écoutez, dernière petite pause avec le visage vomito et puis on passera à la conclusion, les amis. Voilà, dernière pause classique avec le visage dégueulasse. Donc, ce visage, je vous le dis, il restera dans la boîte pour moi. Je pense que pour vous aussi, si vous craquez sur cette figurine de zoro ou si vous l'avez déjà précommandé, je pense que vous laisserez cette tête dans la boîte parce qu'elle est juste dégueulasse. Voilà, les potos, allez, on passe tout de suite à la conclusion. Je vous donne mon ressenti, je vous explique tout ça après avoir eu ces vives émotions. C'est parti. Voilà, les amis, conclusion sur ce BlitzWay, Mask of Zoro, Antonio de Banderas. Moins catastrophique que je le pensais quand même. Ça m'a fait péter un cap parce que oui, cette tête, elle est vraiment dégueulasse. Pour ceux qui voulaient l'exposer avec, en tout cas, c'est juste même pas possible. Il faut la repeindre complètement et bon, au prix des figurines, celle-ci aux alentours de 270 euros, c'est quand même très cher pour une figurine un sixième. On est dans le très haut de gamme au niveau des prix. Avoir une tête comme ça, devoir la repeindre encore pour plus de 100, 150 euros par un artiste, c'est juste inadmissible. BlitzWay, c'est une marque qui m'a définitivement, tout comme staré, c'est comme d'autres, définitivement perdu. Ça, c'est certain. Je ne prendrai plus jamais rien en précommande chez eux. Si je dois acheter, j'achèterai au moment de la sortie et lorsque j'aurai vu le produit final. C'est ce que je vais vous conseiller également de faire. Attendez la sortie. C'est des figurines qui sont rarement sold out. Parfois, ça l'est quand même. Les Ghostbusters, c'était sold out assez rapidement. Ils ont joué sur la vague de la nostalgie, un petit peu comme celle-ci. On est tous fans de Zorro. Et bon, avoir un Zorro dans sa collection, c'est toujours quand même quelque chose d'appréciable. Donc, ils ont joué sur la nostalgie. Ils ont joué sur les gens qui sont ultra fans, moi de même, et on a précommandé. Et puis derrière, la production, elle ne suit pas. La figurine est sauvée tout de même par le visage avec le chapeau et le masque. Alors, ce n'est pas pour moi un problème que le masque ne soit pas en tissu, qu'il soit sculpté. Ça ne me dérange pas en tant que tel. Du moment qu'il tombe bien et qu'il me donne un bel effet de masque, ça ne me pose pas de soucis. Les vêtements, par contre, sont super bien gérés. Et tous les accessoires sont de ultra haute qualité. Petit bémol sur le socle qui n'est pas de logo ou un Z gravé ou quoi que ce soit. Juste Masque of Zorro. Bon, là, ils ne sont pas foulés au niveau du socle. La figurine est tout de même sauvée. Je lui donnerai un bon 8 sur 10 tout de même. Le 2 points pour ne pas avoir le maximum. C'est vraiment cette tête à chier. Mais comme je vous ai dit, l'avantage, c'est qu'on peut la laisser dans la boîte et mettre celle-là. Celle-là a un léger downgrade dans la partie basse du visage. Mais avec le masque, le chapeau, etc., ça passe tout de même. Donc, la figurine est tout de même sauvée pour moi. Oui, j'ai gueulé parce que ça, c'est du foutage de gueule. Mais dans l'ensemble, c'est tout de même une figurine que je vais vous conseiller pour la beauté, pour les poses qu'on peut donner, pour les articulations, pour les matériaux qui sont utilisés dessus. Donc voilà, pas un énorme dégoût, pas du tout. Pas une énorme déception sur cette figurine, pas un énorme coup de cœur non plus. Mais c'est une figurine que je n'aurais pas honte de mettre dans ma vitrine. Elle est très jolie et elle comblera 90% des gens qui l'ont précommandée. Les plus exigeants comme moi, eh bien, laisseront cette tête dans la boîte et se contenteront de tout cela qui donne vraiment une superbe, super belle figurine. Voilà les amis, j'attends votre commentaire sur la marque Blitzway. J'attends vos commentaires si vous avez précommandé le Joker 1 tiers et si vous avez peur d'avoir ça en sortie à 1600 balles, eh bien, la statue. Ne me dites pas, écoute, il y a Prime Samuel derrière, donc ça devrait sauver la donne. Non, non, Prime, ils ont juste payé la licence avec Blitzway. C'est Blitzway qui va s'occuper de toute la production. Donc la tête, ce sera Blitzway. Donc ça, il faut être sûr et certain. Donc ce que vous avez vu en proto sur la Joker Joaquin Phoenix en 1 tiers, n'imaginez pas une seule seconde avoir ça à la sortie. Et je vous l'ai dit, si c'est le cas, je serai le premier à faire mon mea culpa et je serai le premier à m'excuser. Mais je me trompe rarement à ce niveau-là. Voilà les amis, vos commentaires dans l'espace des Yacet Effets. Likez la vidéo si vous l'avez aimée. Abonnez-vous si vous aimez la chaîne parce qu'il y a encore du très lourd à venir comme d'habitude. Et même chose, si vous aimez mon travail et que vous voulez le soutenir, vous cliquez sur le bouton rejoindre, vous suivez les modalités et vous pouvez devenir membre soutien sur la chaîne. Merci à tous encore pour avoir regardé cette vidéo, d'avoir partagé mon coup de gueule avec moi peut-être. et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Place au visuel 360 degrés. A bientôt les potos. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501